Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en bois et marron lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en bois et marron lui. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Nous sommes aujourd'hui le 12 août, 19ème dimanche du temps ordinaire, quelques jours avant la célébration de l'Assomption. Nous continuons notre marche pour mieux comprendre ce que le Christ nous donne comme grâce en cette image. Nous lisons toujours le discours de Jésus à Capharnaum sur le pain de vie au chapitre 6ème de Saint Jean, versets 41 à 51. Aujourd'hui, nous avons l'expérience qui part de l'Ancien Testament, du prophète Elie qui fuit Jézabel et veut se réfugier vers le mont Horeb, vers le mont Sinai. Mais en haut dans le désert, il est fatigué. Et Dieu envoie du ciel un ange qui le touche et lui dit, lève-toi et mange. Et il se lève, il mange, il y avait aussi une cruchoteau. Et il a la force, et le texte de ce jour dit, Elie se lève, mangea et bu, puis fortifié par cette nourriture. Il mangea quarante jours et quarante nuits jusqu'à l'horaire de la montagne du Dieu. Nous avons dans l'Évangile maintenant non plus un pain réel qui est porté par des anges qui descendent du ciel, mais plutôt Jésus lui-même qui est le pain descendu du ciel, qui doit être accueilli. Quand Jézabel s'oppose à Elie, on a aussi dans le cas de Jésus une opposition cruelle. Quand il commence son discours sur le pain de vie, il y a un réjet. « Je suis descendu du ciel », dit-il. Les gens commencent à recriminer parce qu'ils se disent, « N'est-ce pas le fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. » Il leur demande de ne pas recriminer. Et il enseigne que la foi est un don. La foi est un don de Dieu qui est semé dans nos cœurs au baptême. C'est Dieu qui est le premier qui nous aime. Et il nous porte à cette lumière qu'est le Christ, qu'est son fils. Et Jésus, continuant son enseignement, dit ceci. « Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Il a la vie éternelle, celui qui croit. » Il dit que ce n'est que celui qui croit, qui a la vie éternelle. Nous allons revenir sur ça. « Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, dit Jésus, vos pères ont mangé la manne, ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui est en marge ne mourra pas. » Donc, même le pain qu'il y avait mangé, même le pain bien avant que Moïse avait donné la manne, n'était pas le vrai pain descendu du ciel. C'est-à-dire, c'était des préfigurations de la parole de Dieu qui s'incarnerait, qu'est Jésus. Il conclut en disant « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Pour ce dépassement, il est nécessaire une ouverture du cœur. Pour l'accueil de la révélation. Une certaine humilité est requise. Il faut baisser un tout petit peu nos résistances humaines pour laisser la grâce de Dieu agir en nous. Reconnaître que Dieu est Dieu, que nous ne sommes pas au-delà de lui, que nous avons besoin de lui pour vivre. Et la révélation que nous accueillons aujourd'hui, c'est autour, effectivement, de ce mot fort, la vie éternelle. Jésus a dit « Il a la vie éternelle, celui qui croit. » C'est chez saint Jean, le mot « vie éternelle » a deux sens. Mais le sens premier pour Jean, c'est la vie qui vient de Dieu, la vie divine, dont la grâce, la grâce sanctifiante. Jésus veut en fait dire « Celui qui croit à la vie divine, à la grâce sanctifiante, devient temple de l'Esprit Saint, de son sein, coule, jaillisse, les eaux vivent du salut. » C'est quoi ? C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est la grâce sanctifiante, demeurant en nous, faisant de nous le temple de l'Esprit Saint. Et l'Esprit n'est donné en réalité, c'est celui qui ouvre son cœur pour accueillir la grâce de Dieu. La vie divine, c'est la participation à l'être même de Dieu, à l'essence de Dieu. C'est comme saint Paul le dit dans Galate au chapitre 2, verset 20, « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » La vie divine, c'est arrivé à ça, à cet abandon, à ce don total, à cette donation de nous-mêmes, en réponse bien évidemment à la donation première du Christ. Parce que lui le premier nous aime, le premier se donne à nous, il attend donc que nous fassions nous aussi ce pas en lui disant, « Père, tu m'aimes tellement que je me donne aussi à toi. » Donc cette interpolation, nous la ressentons dans notre cœur, au quotidien. Parfois c'est juste des flashs. On sentons Dieu dans une prière, dans une réconnexion, dans une reclète qui nous donne de sentir cette présence immense qui nous illumine, qui nous donne de comprendre la profondeur, la longueur, la largeur de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, qui est donc un avant-gout de la vie éternelle. Dans la deuxième lecture, c'est Paul fait effectivement référence à cet esprit-saint. La deuxième lecture vient de la lettre aux efficiens, il dit de ne pas accrister l'esprit-saint, mais de vivre dans l'entente. Effectivement, ceux qui vivent de Dieu, qu'est-ce qui arrive à cela ? Vivez dans l'amour comme le Dieu nous a aimés, et c'est vivre lui-même pour nous, souffrant en sacrifice à Dieu, comme un parfum d'agréable odeur. Le Christ s'est offert comme un parfum d'agréable odeur pour nous sanctifier, mais bien évidemment, nous aussi, si nous nous offrons, nous aussi nous devenons comme un parfum d'agréable odeur à la suite du Christ. Sinon, nous sommes de ceux-là qui vivent dans l'irritation, dans la colère, dans l'éclat de voix ou les insultes, ceux-là qui murmurent, qui récriminent contre Dieu. Parce que la vie dans l'esprit se pose à la vie dans la chair, que c'est un bon, n'est-ce pas, exclu ici. Nous prions en ce dimanche pour que la grâce de Dieu habite nos cœurs, pour que Dieu nous donne de comprendre qu'en Jésus, nous avons le vrai bonheur. Non pas une vie médiocre, non pas une vie édulcorée, mais la vraie vie qui a envahi nos cœurs, l'a fait dilater et nous donne d'être vrais, d'être vraiment heureux, d'être comblés de la joie de l'Évangile qui nous libère de tout ce qui peut nous attrister. Que cette grâce de Dieu soit l'annonce à cette image et que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...